Hey salut Youtube, salut à tous, salut la VOD, bienvenue, bienvenue pour la suite de Baldur's Gate Enhance édition Nous étions attaqué la dernière fois à la tour de Durlake que nous avions terminé Nous avions vaincu le chevalier démon qui l'hantait Et lorsque nous sommes retournés à Barbe du Goth, le village tout au nord Nous nous sommes fait attaquer par un étrange culte Qui a décidé de nous chercher des noises et nous a surtout volé la dame que nous avions récupéré sur notre front Bien sûr Nous allons donc voir de quoi il s'agit et si on peut les châtier Parce que bon, qui dit dague dit matériel, qui dit matériel dit pognon bien sûr Alors est-ce qu'on peut acheter des dagues de lancée pour fête, ça serait pas mal du tout A priori non Non C'est embêtant Diner, elle a peut-être des sœurs à... Non, elle a pas de sœurs à apprendre Ok, alors on va se préparer quelques petits sœurs parce que ça risque d'être violent dès le démarrage Je vous le dis tout de suite Je vais peut-être même prendre juste des dissipations, c'est rien mieux Toi Josette On va prendre une dissipation aussi On va se reposer Jaira, on va voir ce qu'on peut te mettre un peu comme sœurs de boost Parce que là ça commence un petit peu... Euh... Non... Plus de 5 niveaux Ah bah elle est droit de niveau 8, donc elle aurait récupéré 10% de dommages Ça dure combien de temps ? 3 rounds, c'est pas très long Euh... B magique ça ne sert à rien Résistance au feu et au froid, bof Non Alors euh... L'appel de la foule ne servira pas Euh... Force d'un seul ça... Dole club force de tout le monde Euh... Qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Bon... Blessure moyenne hein... Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Hermann du défensif qui est très bien Protection contre la mort Il est forme de magie mortelle durant la durée du sort Est-ce que ça marche contre... Le truc... Le fameux truc... Hum... Hum... On va tenter avec une protection contre la mort Mais c'est pas garanti Oui... Bien sûr... Eh j'ai de la bonne bière pour vous Temps de préparation pour un combat que vous allez voir Euh... Risque de nous poser quelques soucis Bien sûr Chantalard Je vous connais Oh oui, ne croyez pas que je ne... Vous qui osez vous montrer ici Euh... Vous me mettez en position de faiblesse monsieur Vous dites me connaître mais je ne vous ai jamais vu Épargnez-moi vos fasse manière Elles sont aussi claires pour moi que la lumière et le jour Et gardez votre innocence et votre ignorance répugnante Vous me connaissez parfaitement bien Bien que nous ne nous soyons pas rencontrés en personne Mon nom c'est Chantalard Oui, j'avoue dans vos yeux que vous me reconnaissez Comme un éclair venu des cieux mais je m'égare Vous avez massacré ce que j'ai de plus cher Que la honte vous consomme Euh... Expliquez-vous clairement et nous gagnerons tous les deux du temps J'ai fait beaucoup de choses et vos accusations s'ajoutent à d'autres Vous ne m'insulterez pas de la sorte Le fait que vous ne puissiez vous souvenir de cet incident est doublement exaspérant Avoir éteint les lumières de ma vie et même pas s'en souvenir c'est le comble de l'indignité Chantalard vous accuse et vous allez admettre votre crime Euh... Chantalard... Oui euh... C'est pas un peu de ta faute Josier Chantalard ? Je sais qui vous êtes Vous deviez vendre des composants d'un bateau aérien et je vous en ai empêché C'est vrai ça a coûté la vie à vos filles mais c'est vous qui les avez chargés de vieillir sur les objets que je cherchais Pourquoi les avoir mis en danger si vous n'étiez pas prêts à les perdre ? Votre argument ne m'empêchera pas de vous tuer Je suppose que c'est ma faute et non celle du voleur si je suis cambriolé dans ma propre demeure Après tout il n'y est pour rien si j'ai amassé une telle richesse et ose l'offrir au regard Dans la rue vous aurez pu tuer une chance mais je n'appartiens pas à la populace Chantalard vous crache dessus et vous condamne En guise de pénitence vous mènerai une tâche à bien pour moi Et si vous réussissez votre rachat sera envisageable Je vous téléporte Je vous téléporte et ne vous avisez pas de revenir sans un joli souvenir Ainsi tu souhaites me faire payer une dette de sang à Chantal ? Oui cela est bien compréhensible et tout aussi révulsant Même si mes inconsciences qu'on ne s'en trouvera que plus légère Je me refuse à croire qu'une tâche aussi simple que trouver une cape suffira à venger la mort de tes filles Nous ouvrirais-tu dans un labyrinthe mortel sorcier ? Aucune importance cela étant dit Tu as nommé le prix de notre dette et nous nous en quitterons J'y compte bien, j'attendrai votre retour Bon, et bien moi qui comptais enquêter sur le culte de Slingitlislepletec Finalement Suite à une téléportation par Chantalard, voici loin au nord sur une île perdue au milieu des glaces de l'océan nordique Aussitôt dit, aussitôt fait Avec un gros nounours Très bien Et bien, rentrons dans ce drôme Je serais tenté de dire, ce n'est pas une mine C'est un tombeau Alors mon coeur est vraiment les oeufs Il faut viser les yeux Nous avons des gens qui se lancent des sœurs préventivement Et ça on aime pas trop C'est une étrange personne Par ici Faut désire de mon mieux Et que ça aille vite Bien sûr Qu'est-ce que j'en ai assez Du monde Voyons voyons, j'ai senti les audulations et vous voilà Mais vous n'êtes pas à note habituelle Dites-moi camarade, qu'est-ce qui vous amène ici ? Heu... J'étais envoyé par Chandalar Il semblerait que quelque chose sur cette île lui appartient et qu'il veut la récupérer Chandalar ? Et bien voilà, non, je n'ai pas entendu depuis un moment Oui, il est passé ici Ce salaud a réussi à s'échapper, je ne sais comment Cette île est semblable à une prison Et ne figure sur aucune des cartes que j'ai eu entre les mains Les étoiles indiquent que nous sommes très loin au sud Mais je ne réussis pas à obtenir des données plus précises Cet endroit semble piéger les énergies magiques en les prenant dans l'air Si vous êtes un mage en téléportation, elle vous attire du même coup Vous cueillez dans les espaces célestes et vous déposez ici Quitter l'île par les biais de moyens magiques semble complètement impossible Heu... Chandalar m'a donné le moyen Heu... Peut-être que... Je dois trouver une carte qui lui appartient et on pourra peut-être partir Vous avez un moyen de quitter cet endroit ? Il est stupide de me tenter si vous vous mentez Et c'est encore plus stupide si vous dites la vérité Je me contrefiche de votre tâche et de vos vies Si vous connaissez le moyen de partir, je donne l'approprier et tout de suite Je vais vous le prendre Il ne faut pas agiter de la nourriture sous le nez de l'affamé Oups Et ben... Cache-on de vous ? Bien sûr ! Quoi ? Une petite duade N'a jamais vu dans la personne Qu'est-ce qu'il le tera ? Et que ça aille vite ! Oui ? Aux figures autoritaires omniprésentes ? Oui ? Heu... Allez ! On va tenter l'arnaque ! On va tenter l'arnaque ! Alors il y a Andris et Marcellus ! Malin vous coupera un roteau ! Oh putain ils sont trois ! Pour ceux qui ont perdu ! J'ai toujours raison ! Alors Marcellus c'est fini ! Andris il est là-bas ! Oh mon coeur n'y est pas vraiment ! Il faut biser les yeux ! Oh mon coeur n'y est pas vraiment ! Il faut biser les yeux ! Il faut biser les yeux ! Oh ! Il y a un petit peu en train de se faire démonter ! Oh mon coeur n'y est pas vraiment ! Quoi ? On va éloigner les mecs les plus fragiles ! Parce que bon ! Khalid il fait même vachement mal ! Quoi ? Un gaspillage de talent ! En effet il fait vachement mal ! Oh ! Je m'en vais ! Ah ici ! Et que ça aille vite ! Ah c'est Khalid Angélère qui somme ! Prêt à l'attaque ! Armure ! On ne tue pas sa femme ! Il reste que Jaira ! Il est incontrôlable ! Bon voilà qui s'est bien passé ! On a connu des combats largement pires ! Alors ! De l'argent ! Des sauvres ! Et des robes de mage ! Une baguette ! On a failli des blindés ! Ah putain ! La grosse pire sésame ! J'avais oublié ! Pour filer la mine ce qui est très bien ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Alors du coup ! On a des parchemins ! Nous avons le journal d'Andris ! C'est Dac 2G ! Enfin le retour ! On bat ton contre-coup ! Je ne vois toujours pas à quoi il sert ! Mais il a l'air de faire très très mal ! Donc on va le garder ! On va garder notre Dac 2G pour l'instant ! Alors le journal d'Andris ! J'aimerais avoir davantage de papier pour pouvoir écrire ! J'aimerais avoir davantage de papier pour pouvoir écrire ! Mais une grande partie de mes feuilles ont servi à lutter contre le froid ! Il y a peu de choses à consigner de toute façon ! Et ne pouvant expédier ce petit mot d'aucune manière ! Je le laisse pour celui qui trouvera mon corps ! Il s'agit qu'Andris vous maudit d'être vivant ! Et que si je reviens sous une forme infernale ! Je vous traquerai par pur plaisir sadique de vous voir contempler mon corps torturé ! J'espère aussi que vous avez subi le même sort que moi ! Vous utilisez ces mots ! Quel déshonneur ! Malgré tout mes pouvoirs, j'hommes d'hommes lotis autour d'un peu de fumier, manger de la graisse de phoque ! Les forces qui régnent ici n'ont aucun respect pour mon rang, mon pouvoir ! J'irais tuer des monstres trois fois plus gros que moi d'un seul regard ! Et tel oiseau, j'ai traversé les océans ! Ici, ma magie est drainée par la terre et je suis prisonnier comme d'autres ! Certains se sont échappés et je jure que je les traquerai pour leur arracher leur pouvoir ! Pour réussir ce que je ne peux faire, ils doivent être puissants ! Je les maudits pour avoir réussi à partir ! Je maudit cet endroit et je maudit ceux que je n'ai plus la force de suivre ! Andris Deraiber ! Monsieur, il a écrit le petit problème de Anger Management ! Ouais, ouais ! Bon, tous les sorts sont connus ! On ne peut vraiment plus rien stocker dedans ! Euh, non ! On va mettre un JRA ! Encore un peu de place ! Il est passé pas loin de la correctionnelle ! Hop là ! Dinaire, c'est bon ! Une baguette, c'est très bien ! Et on va se reposer parce que là, on a quand même pris assez cher pendant le combat ! Vous êtes une bien étrange personne ! Par ici ! Un loulou avec les glaces ! Il faut viser les yeux ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Qu'est ce que vous voulez ? Moi, je m'en vais ! C'est plutôt calme pour l'instant ! Et on vient de sortir de la Tour de Zurelac ! Donc en même temps... On s'y connaît ! Euh, oui ! Le niveau de guerrier ! Hop, on est niveau sup ! TACO plus un ! TACO moins un, pardon ! J'ai de sauvegarde moins un plus souffle ! Et... Plus de points de vie ! C'est bien ! Quoi ? J'en ai assez ! C'est un cul-de-sac ! On va se méfier des pièges, maintenant on est vacciné contre ça ! Allo l'ours ! Quoi ? On a besoin d'une formation un petit peu plus étrice ! Bien sûr ! Qui nous permet d'en me chauffiler dans certains passages ! On a le labyrinthe de l'île de glace ! Qui est un petit peu... On a un piège là-bas ! De nonours qui passent en estrile ! Les yeux ! Et j'ai toujours raison ! Vous visez les yeux ! Et là, on vous coupera un mensonge ! Après... Voilà ! Il était pas très solide ! 900 XP ça suffit à manquer du niveau Khalid ! Ca c'est très bien ! Khalid qui va passer donc niveau 8 ! Meilleur toucher ! Plus de points de vie, plus de connaissances ! Ca commence à être pas mal du tout ! Là on commence à avoir un groupe bien... Aussitôt fait ! Bien résistant ! Qu'est-ce que vous voulez ? Moi ? Je m'en vais ! Est-ce qu'il y aurait un passage secret dans le coin ? Non ! Et que ça évite un gaspillage de talent ! Quoi ? J'en ai assez ! J'espère que quelqu'un pourra mettre la misère à Chandalar quand même ! Parce que... Le mec il nous envoie à faire ses courses... C'est un peu le manque de respect total ici ! ... Karan ! Nouveau venu ! Ne bougez plus ! J'ai des questions à vous poser ! Vous allez y répondre rapidement et avec précision où vous êtes mort ! Je vous avertis dès maintenant que je peux faire usage de puissance jantement ! Je suis capable de deviner quasiment tous les mensonges que vous pourriez dire ! Hum... Bon je pense que si on lui dit qu'on est Dinkelmus petite bûche et qu'on est ici pour retrouver la Sainte Normette il va mal le prendre ! Hum... Nous sommes le groupe de Fade et nous sommes venus chercher la cape volée de Chandalar ! Vous êtes venu chercher la cape de Chandalar n'est-ce pas ? Oui c'est ce que je viens de te dire en fait ! Il a dû vous donner quelque chose pour quitter cette île ! Quelque chose que j'ai l'intention de m'approprier ! Préparez-vous à mourir imbécile ! Oui ? Ah des Ankeg ! Pour ceux qui ont péri ! Moi j'en ai assez ! Oui mais pas des Ankeg face à Imoen ! Quoi ? Elle est beaucoup d'Ankeg quand même ! Hum... Diner, t'aurais pas une dissipation ? Si ! Ça n'a pas servi à grand chose ! C'est bien vommage ! J'aurais été bien faire ce petit pratique ça ! Parce que là tu les es crevés sous peu ! Et ça en fait un ! Et ça en fait deux ! Peut-être que je viens de finir ces dagues de lancer sur Khalid ! Ce qui est toujours fraîcheux hein ! Et ça évite ! Un gaspillage de talent ! Les Ankeg sont plus par contre des vraies menaces à ce niveau là ! Sauf contre les personnages les plus faibles ! Voilà ! Alors ! Diner, tu as une protection contre les produits de magique à apprendre ! Oui ! Et le reste c'est du parchemin ! Le serviteur de Damnet à vos ordres ! De base ! Quoi ? Tu vas pouvoir prendre la dague ! Et les jouailles et les lyris ! Bon c'est pas ça ! Excusez-moi ! Hop là ! Bon pour l'instant... Ah mais ça aussi c'est plein ! Et que ça aille vite ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi tu m'en veux ? Oui ! Je veux t'assurer que quelqu'un ne mourra pas de mort ou de souffrance au prochain coin de couloir ! Vita ! Morte ! Morte ! Morte ! Oui ! Quoi ? J'en ai assez ! Quoi ? Il y a encore quelqu'un ! Il y a encore quelqu'un ! Il y a encore quelqu'un ! Il y a un petit jeu ! S'il vous plaît ! Ne me tuez pas ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! S'il vous plaît ! Euh... Du calme mon vieux ! Nous n'avons aucune raison de nous faire du mal ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'êtes pas ici pour tuer le pauvre Chuchol ? Euh... Vous êtes donc Chuchol ? Euh... Non ! Nous sommes ici que pour récupérer un objet, nous partirons dès que nous nous retrouvons. Vous pouvez quitter cet endroit ? Moi, Cuchol, le fléau de la Chomme, le ravisseur de Surc ! Malgré mes vastes pouvoirs, je ne peux m'échapper. Euh... Nous avons de nos façons de faire, Cuchol. Auriez-vous une cape par hasard ? Une pierre ? Mais bien sûr, mes amis, je suis coincé ici depuis bien longtemps ! Pensez à ma réputation, ils me diront... Cuchol, quel genre de magicien mystique es-tu ? Je leur dirais que ce n'est pas ma faute, que c'est cette classe stupide ! Ils me répondraient que je suis raté ! Vous ne comprenez pas ? Ma réputation est en jeu ! Je dois avoir cette pierre, je dois m'échapper ! Euh... Comment dire ? Euh... On ne peut pas t'aider, euh... Nous aussi, on doit partir ! Mais il fait si froid ! Ne vous rendez-vous pas compte, il fait froid ! Pourquoi Cuchol se complique ses temps la vie avec ses misérables ? Très bien, il me faut cette pierre ! Oui, bah... Tu es fâcheux, Cuchola ! Alors, si y'a un truc que j'aime pas, c'est un mag qui incante, et si y'a un truc que j'aime encore moins, c'est un mag qui incante quand je le vois pas ! C'est un mag qui a misérables ! C'est un mag qui a misérables ! C'est un mag qui a misérables ! Bon, par contre, c'était pas très solide de bougain ! Mais puis-je vous aide ? Je peux toujours essayer ! Je peux toujours essayer ! Je sais pas ! Alors là, ça serait bien que vous vous sépariez ! Avant que Minsk fasse une bêtise ! Comme ça ! Put*** ! Vous êtes une bien étrange, moi, je m'en vais ! Une saleté de Cuchol ! Euh... du calme... Non, voilà... Non, on te donne pas la pierre ! Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Bon, il vient de rater son incantation ! Face à un bon coup de tatane ! Le famoso coup de tatane ! Quoi ? Encore une baguette ! Une baguette de paralysie ! Un petit peu un porteuse de baguette ! Ah, il n'a vraiment plus de place la pata ! Crevez tous ! Trop mousse ! Et que ça arrive vite ! Porte de pont ! Et j'ai toujours raison ! Bien sûr ! Ok... Jusqu'ici tout va bien ! Imoen est cette reine ! Ou c'est qu'une impression ? Quoi ? Quoi ? J'en ai envie ! Bon, euh... Ce donjon c'est principalement du combat comme ça... Contre des... Contre des méchants isolés ! C'est pas le donjon le plus intéressant du jeu ! Euh... Mine c'est que t'es loin de ton niveau auquel tu viens de monter où t'as le temps ! Jair aussi ! Imoen t'es loin ! Diner ça approche ! Du coup, Faye est bientôt au niveau 9 aussi ! Il n'y a plus qu'une... Camaraderie ! Aventure ! Et acier sur acier ! Les ingrédients légendaires ! Un bout ! Oui ! Bien sûr ! Alors les petits coins de couloir comme ça en général... Il y a des trucs qui se baladent ! Ou... Ok, ça c'est bon ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Vous êtes une bien-être ! J'en ai assez ! J'ai un sort d'éclair là-dedans ! Alors un sort d'éclair là-dedans ! Ça fait des morts ! J'en ai assez ! Oui ! Un gaspillage de talent ! Quoi ? Par ici ! Ok ! Jusqu'ici tout va bien ! Imoen, tu vas essayer de... Dégager le passage ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Moi, je m'en vais ! Par ici ! C'est quand même un peu moins violent que la tour de Duralaga ! C'est quand même un peu moins violent que la tour de Duralaga ! Et que ça évite ! Bien sûr ! Vous êtes... J'en ai assez ! Oui ! Bien sûr ! On a un peu plus de l'école du Caster qu'on a encore fait ! C'est dans l'Est ! Quoi ? Un gaspillage de talent ! Quoi ? Un gaspillage de talent ! Quoi ? Tu m'en vais ! Exavit bien sûr ! Moi, par ici ! Je crois que d'un niveau, je pense qu'à l'école du Caster, on pourra quasiment la vidéo et qu'un seul personnage mais... Oui ! Un gaspillage de talent ! Vous êtes ? J'en ai assez ! Quoi ? Un gaspillage de talent ? Qu'est-ce que ? J'en ai assez ! Alors, pour l'instant ça va... Et que ça aille vite ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Quoi ? J'en ai assez ! Décidément on va se faire tout le tour de la map. Un petit beaucoup de chance là ! Ça a failli mettre le pied sur une dalle qu'il ne fallait pas ! C'est là ! Vous êtes là depuis longtemps ! Non, j'ai pas l'intention de rester ici plus longtemps ! Non, non, non ! Quatre ans vous ne peut... Pensez-vous que je voulais me retrouver ici ? Pensez-vous que je voulais me refondre ici pendant des années ? Moi ? T'es là un altruar ? Un aide de lumière du tétir ? Non, non, non ! Pas moi, pas moi ! Donnez-moi sa pierre sésame maintenant, bouton d'or ! Ou je vous arracherai vos pétales, un à un ! Et je vous regarderai pour rire ! Très bien ! Il faut viser les yeux ! Tiens, un bim ! T'es où Coquineau ? Il y a une location de l'île je crue, quand même ! Il faut viser les yeux ! Et j'ai toujours regardé ! Oua, ça, ça fait mal ! Bouclier de feu, peau de pierre, total Oh mon coeur n'y est pas vraiment Par les trois, je me sens mal C'est une petite hâte pour Hop Le serviteur de dame a dur à temps Qui en vrai à l'attaque ? Armure et... Et puis je peux toujours essayer Aller, il y a de la petite flope Dimer, c'est bon Je m'affaiblis T'as encore une vingtaine de points de vie garçon, on n'en a pas le temps Par contre lui il commence à être embêtant Qu'est-ce que vous voulez ? Il va me falloir de l'aide Il va me falloir de l'aide 2001 point d'expérience C'est pas bientôt fini cette flèche acide ? Si Alors la flèche est plus 1 Il me semble que JRL les avait déjà sur elle Oui 10 potions de soin On a pas besoin de tout ça, on a plus fort raison avec Fade On va s'en prendre 4 On va s'en prendre 4 Le reste va passer aux autres Voilà Une daï Une daï Et une robe Daï plus 1 Robe de mage On arrive pas à l'identifier la robe Tiens Ça va être une robe pas mal déjà Quoi ? Un gaspillage de talent On va se reposer On va se reposer parce qu'il nous a bien fait mal mine de rien Thélan le psychopathe de Psythia Euh Mis en vue Un ou des glaces On va laisser venir Bon j'avais envie de le laisser venir encore Quand il y avait un piège La voix est dégagée Ok Un Khalid qui commence à être un bon tank Avec ses 109 points de nuit Ça commence à être pas mal Ok Utilisez moi mon message Comme vous avez pu l'entendre Euh Et on va Virer les notifications Ça évitera Voilà On entend de la suite de la conversation Conversation qui est liée bien sûr Au fait de devoir trouver quelqu'un pour garder un chat Quoi ? Pendant mon absence des prochains jours Comme je l'avais annoncé sur Twitter Quoi ? Sauf que voilà Le chat Euh Il a la bière dans le frigo Mais visiblement ça ne lui suffit pas Il lui faut plus Et donc euh Voilà Il faut que je trouve quelqu'un pour euh Pour me le garder Et quand les gens Ils le gardent habituellement Ne sont pas disponibles Parce que eux aussi Ils ont le droit à des vacances bien méritées C'est le bordel Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Ah Hum hum Arriver dans une petite grosse Bien sûr En espérant qu'il n'y a pas trop de visage J'en ai assez Ça a l'air d'aller J'en ai assez Quoi ? Un double de glace C'est pas très mélaçant Il faut viser les yeux Bon les double de glace Ce ne sont pas des grosses menaces Un gaspillage de talent Autant ils étaient dangereux quand ils étaient à bas niveau Que là Un part d'Inair Qui est capable de mourir Pas mal de bugs d'affichage C'est sûrement lié au fait que Ce niveau n'était pas normalement dans Dans le niveau de base Mais Ca a été rajouté par le Unfinished business Puisqu'à la base L'huile de glace Devait avoir les deux niveaux Et que finalement Il n'a qu'un seul qui a été mis dans le jeu Donc du coup Le second a été rajouté Mais visiblement Les fonds n'ont pas été peints N'ont pas été assemblés Du mieux qu'ils puissent être C'est pas grave On va quand même se faire la zone Il n'y a pas de raison de changer l'équipe qui gagne Il y a moult loup de glace 13 17 Le Critique Divine Et voilà Les yeux Il faut viser les yeux Hop Structure de dungeon d'ailleurs qui nous rappellera quelque chose Quand nous entamerons L'acte suivant de la quête principale Mais je ne vous dirai rien Alors Encore des loups de glace Ca va C'est toujours pas les malasses Ce groupe promet énormément J'allais justement dire qu'il n'y a pas eu l'ajout de piège mais si Deskiel Voyons voyons Bonjour vous Et vous êtes ? Encore un jeteur de sort rebelle à la recherche d'un moyen de quitter l'endroit ? Ou encore un de ces imbéciles à soif et de pouvoir Qui essaient de forcer les portes en se plaçant du mauvais côté ? Dites-moi guerrier Comment se fait-il que Quelle que soit la chose que vous cherchez Elle se trouve toujours au dernier endroit où vous pensez à regarder ? Et... Parce que tu l'as trouvé ? Ha ! Une réponse pleine de bon sens Dans un endroit insensé Où la raison est loin de faire la loi Vous cherchez quelque chose Quelque chose de précieux Renfermant des pouvoirs Je suis sûr que je sais exactement ce que c'est Et pour vous Pour qui vous la cherchez ? Je ne souhaite pas m'en défaire Qu'avez-vous à dire à cela ? Heuuu... Comment avez-vous tant de choses sur moi ? Les autres ici sont comme moi Ils ne comprennent pas cet endroit Je doute que l'endroit lui-même S'il pouvait parler Puisse parler de sa propre prémature Je me contenterai de dire Ce que je ne désespère pas aussi vite que les autres Et que je ne crains pas l'inconnu autant qu'eux Si cet endroit attire à lui Les énergies magiques Et si je suis ici en son centre Il attire donc ses énergies à moi J'arriverai à les exploiter Et à partir J'en sais déjà plus sur cet endroit Que tous les autres Je peux voir des choses Des choses que les autres ne voient pas Et que voyez-vous ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je vois pourquoi vous êtes ici Je vois ce que vous cherchez Je vois que nous devons nous battre Et que le verseur pourra partir Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Plein de choses Aujourd'hui c'est le théâtre d'un duel Demain ce sera un cimetière Hier c'était Je ne sais pas Si c'est naturel C'est une abomination Si c'est divin C'est terriblement cruel Nous sommes tous pluriels Tous obtus et obscurs Faites ce que vous voulez Si je gagne je suis libéré Si je perds Je suis libéré Oh c'est bon Hashtag deep Oh putain des golems Des golems de neige Euuuh Je suis apprécié A peu près sûr que L'épée de feu Ça va être une très bonne idée pour ça Oh mon coeur n'y est pas vraiment Vous désignez la cible Oh mon coeur n'y est pas vraiment Alors nous avons la cape de chandalar ici En fait je peux te mettre hors de portée de conne de glace C'est pas plus cher Ils sont pas bien dangereux hein Retour avec Vascor On a notre épée habituelle Alors qu'est-ce qu'on a trouvé de beau ? La cape de chandalar Alors pot de pierre On va tout de suite essayer de la prendre Parce que pot de pierre c'est un très bon sort Sort de niveau 4 Voilà On va s'empresser de mémoriser même Le pot de pierre et le bouclier Il constitue un petit peu le duo gagnant des mages Qui ne veulent pas mourir En premier round En plus ça se lance extrêmement vite Et c'est très 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 utile contre les guerriers D'autant dire c'est une bonne pioche Il me semblait même pas qu'on pouvait le trouver dans le balger 1 Je suis donc très content que vous m'envoyez Marie Encore des loulous Encore des loulous Ils sont pas très dangereux à le niveau Ah la la Tant de pots laissés au sol Qui aurait fait tant d'argent à un niveau où on en aurait encore eu besoin Mais bon comme on est plein de thunes Hydratez vous Alors Des nounours Bon les nounours ils sont pas hostiles tant qu'on les approche pas Donc on va pas les tuer Après tout Nous avons une druide dans le groupe Et c'est pas comme si on avait déjà détruit l'écosystème de la moitié de la Côte des épées Salut Capi Nostra Comment ça va ? Je pense que c'est pot de fer que tu ne trouves pas dans le balger 1 Ah c'est possible Euh Je trouvais plus euh Je savais plus si il y avait pot de pierre Bon mais là comment on l'a euh C'est la teuf Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Ça va faire une bonne défense contre les gens physiques Euh Très bien Bon j'espère qu'on va pouvoir se faire chandalar Qui nous envoie là bas sans notre permission Aussitôt dit aussitôt fait Que désirez-vous ? Vous êtes de retour Je ne peux pas dire que ça me fasse grand plaisir Mais vous avez rendu service Vous pouvez donc rester en vie Mais sachez que les choses ne sont toujours pas réglées entre nous Croisez de nouveau mon chemin Et la mort de mes filles nourrira ma colère Vous n'aimeriez pas me voir en colère Pour le moment je suis satisfait Mais uniquement pour le moment Laissez-moi maintenant Loser Bon bah du coup on va se reposer Parce que tout ça on a quand même pris euh Un peu de dégâts Et on va pouvoir s'attaquer au vrai boss De la tour de Durlag Et où on a de bonnes chances de mourir Plusieurs fois Plusieurs fois Quatre diamants à vendre C'est magnifique Nous sommes Plein des thunes Les James Fenn Grisobéryl Les Heliotropes Les Turquoises Le Corina Bah je comprends mieux qu'ils disent que le sac était plein au bout d'un moment Le collier de l'arrière Je ne sais pas si on peut le vendre Les Diopsyde Hop Les restes de quand on a tué des Des sirènes Ça doit faire pas mal de thunes tout ça En même temps on n'a pas vraiment besoin Mais bon Dix mille balles On ne crache pas dessus Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Un étui à parchemin Ouais Est-ce qu'on vend des parchemins ? Genre absorption lumineur de l'arrière-loc Qu'on a en six exemplaires Il ne servira plus Pareil pour Gliss On va peut-être regarder un au cas où Mais bon Armure Il ne servira plus Mais ardente non plus Déjà quand on le connaît dans notre livre de sort on ne l'utilise pas Vapeurs colorés Poignées électriques On en a des trucs là-dedans On en a des trucs Le lettre regarde Le célèbre autographe de Larry Darryl et Darryl C'est bien Dont on ne se séparera jamais Si seulement je pouvais l'avoir dans Baldur's Gate 2 Sommeil meilleur sort Ouais Sommeil quand tu es à bon niveau C'est complètement craqué Ca te facilite largement le boulot Après immobilisation des personnes Quand tu es à plus haut niveau Ca marche pas mal aussi normalement Et sinon Il y a toujours le traditionnel Hâte sur le groupe Et lenteur sur les autres Qui fait des miracles Dac là Et les trucs l'identifier Bon il ne peut pas l'identifier C'est Ballot Une robe des filous Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dac de G7 pour fade Confusion et horreur Moi j'ai jamais essayé B2 Mais Enfin confusion je connais Et par contre le horreur Le problème c'est qu'il court partout après c'est chiant Pour le rattraper Non plus le problème c'est Par contre horreur quand tu le subis ça c'est chiant Parce que du coup le problème c'est qu'en effet il court partout Et donc du coup ils ont tendance à aller chercher d'autres ennemis autour Et ça n'arrange pas la situation Sauf juste après le projectile de protection contre les projectiles normaux Incroyable Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez ça me sort de niveau 3 Alors le repos Faut que j'arrête la pickle moi Le repos et cette fois on va essayer de se faire cleanser Une clé 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 Le meilleur de tous c'est boule de feu Bah un boule de feu très très pratique pour faire le ménage Après il faut... C'est un apprentissage de connaître le rayon de la boule Pour éviter de faire le ménage aussi dans ton propre groupe Mais ouais boule de feu ça fait beaucoup de bien Ca facilite pas mal les choses Un garde du culte J'ai mis du culte Voilà Vous croyez vous elle est comme ça ? Nous savons que le culte habite cet endroit Et nous sommes venus récupérer la dague Qui coûte au moins 3 pièces d'or que vous nous avez volé Vous votre groupe ne nous est plus utile Notre dieu ne souffrira pas d'intrusion Fichtre Alors on va se faire les archers en premier Peut-être qu'il va dégager J'ai dit qu'on va se faire les archers en premier Voilà Du coup C'est la boule de feu en centre-ville Le truc qui se passe jamais bien Heureusement on maîtrise bien le diamètre de la chose C'est une zone Envoyer Mouane barre-toi Diner Quoi ? Un gaspillage du talent Ah non c'est faillé pardon Fait tu peux rester là ta peau de pierre est encore active Diner je te casse parce que sinon tu vas Je mange bien alors, repli tactique, une petite hâte, et hop c'est parti. De toutes les matières c'est la hâte qu'elle préfère. Ah, Faith vient de péter son bâton de contre-coup. D'accord donc on avait la réponse à notre question, le bâton de contre-coup n'est pas indestructible. Et ça ne devait pas non plus un bâton plus 3 à la fin. C'est pas grave. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Un moment pour te faire de plein de flèches. Hop, une flèche mordante, tu as déjà plein. Bon, des potions d'héroïsme, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Qui en veut ? Ce qui nous attend, je vais juste tenter de dire que oui. Un gaspillage de talent. Et on va aller se re-re-bosser. Bien sûr. Social d'héroïsme, point de vie plus 10% des points de vie de base. Tacom, il y a 90% de base. Ah oui. Ça va être pas mal. Ça va dire combien de temps ? Deux heures en plus. Oh là. Ouais, on va peut-être devoir utiliser de la potion. Ça va être extrêmement douloureux le combat qui se prépare. On va se reposer pour récupérer nos sorts. On va se jeter dans la mêlée. Je vous parlerai. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans cette petite grange qui ne baie pas de mine. Nous aurons récupéré notre objet de voler par le culte. Mais d'abord, il y a encore quelques sbires en haut. J'arriverai à cliquer sur la transition, évidemment. Rassurez-vous, je suis un professionnel. Alors, il y a du monde. Oui. Fade, c'est le moment de lancer une petite hâte. Même si j'en ai pris une. Avant même que la discussion commence, pardon. Ah, Fade et Hik. Nous pensions que vous arriviez peut-être aujourd'hui. Juste dans les temps. Merci pour le compliment. Est-ce qu'on doit vous tuer tout de suite ? Ou plus tard ? Vous n'avez pas envie de faire la conversation, hein ? Très bien, c'est comme vous voulez. Je ne parle pas aux gens qui ont du culte dans leur nom. Alors, le mage, c'est réglé. On va se faire l'assassin qui embête Imoen. Voilà. Un. Donc, Diner, Barcloth, je vais faire mourir de façon extrêmement ridicule. Pour ceux qui ont perdu. Non. Mais là, avec un perso principal mage, t'es obligé de faire Baldur's Gate 2. Subir le mage 5 points de vie presque inutile à bas niveau dans Baldur's Gate 1, alors qu'il devient trop craqué dans BG2. Ouais, carrément. Je me souviens, quand j'avais commencé, la première fois que j'ai joué un mage, je me suis dit, tiens, je meurs contre un grouilleux malade. C'est un petit peu humiliant. C'est un petit peu humiliant. Et du coup, ça donne envie d'aller plus loin quand même avec. Parce que, pour le coup, la progression du mage est extrêmement intéressante. Puisqu'il part, en effet, du gros incapable indigent qui meurt en un coup, au mec qui commence à balancer des sorts à la voilée après. Et le début du mage est, en effet, très très galère. Alors, un bâton plus sain, c'est pourri. On a toujours pas identifié ça. Une robe de mauvais archimages. C'est pas deuxième. Il y a beaucoup de mauvais archimages dans le coin. C'est bien, ça coûte cher. Il faut longtemps qu'il devienne bien. Bah, à partir du moment, à partir de la fin du 1, début du 2, il commence à être bien. Sachant que début du 2, quand même, il a un handicap qui est purement roleplay, mais qui est quand même très 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 handicapant. C'est l'interdiction de jeter des sorts dans Ad4 là. Et là, c'est quand même très très chiant. Au moins au début. Après, quand la licence est payée, ça va mieux. Mais alors, au début, gérer sans mage, c'est un peu la galère. Surtout qu'en général, eux, les ennemis, ne s'en privent pas. On va refiler les baguettes à Khalid. Je pense qu'on va quand même devoir refaire un détour pour aller se reposer. Parce qu'on a pris un petit peu trop cher. Tiens, Momo, tu vas filer ça à Jaira. Euh non, puisque quand on va arriver dans la salle du dessous, c'est là que les ennuis commencent. Et il y a de bonnes chances que... De toute façon, je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure du combat, parce que je pense que la première tentative ne sera pas la bonne. Ça me surprendrait énormément. Du coup, Capi, qu'est-ce que tu joues habituellement ? Qu'est-ce que c'est ta classe préférée ? Ton petit chouchou. Même si ce n'est pas forcément la plus forte. Après, on a chacun notre petit préféré. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé jouer prêtre. C'est avec un prêtre que j'avais fini la première fois l'intégrale de Baldur. Et c'était assez sympa. Moi, j'adore mage pure. Ouais, mage pure, c'est vraiment sympa. Puis, le côté collectionné, tu as un peu ce qui rapporte un petit peu. C'est un peu le côté Pokémon de Baldur's Gate. Qui rapporte encore un petit peu d'intérêt. Sinon, le guerrier prêtre, ouais. Parce que j'ai jamais été trop fan de l'imitation du prêtre en tant que... En tant que... D'armes. Mais bon. Après, quand tu as des arguments comme un fléau qui met... Un marteau qui met la force à 25. Ah, je discute. On va éviter... On va mettre une résistance à la peur. Peut-être que tu vas commencer à un flou. Avec deux armes, marteau, fléau. Ah oui. Ah oui, entre le fléau de Harnise et le Chromefire, mon cœur balance. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans ? Bon, bah ça semble être pas mal. On revient au pied. On n'a pas encore mis le vitesse. Le serviteur de Dame Nature attend. Quoi ? Allez, on se lance une hâte et les ennuis commencent. Une arme dans chaque main. Mon corps avec une arme. Oui. Bon alors là, c'est parti. Vous êtes venus. Je suppose que c'était inévitable. Vous avez survécu à la tour de Durlag et dans ce cas, nos maigres défenses sont peu de choses. Cela n'a que peu d'importance. Dans quelques instants, les créatures telles que vous ne seront impuissantes devant nous. Euh... Pourquoi vous faites ça ? La bête que vous avez l'attention de dresser n'est pas totalement fiable. Il y a de bonnes chances que vous vous le serviez de casse-croûte. Déni me dire comment vous seriez cela ? Avez-vous préparé les rituels ? Prononcer les incantations ? Moi, oui. Et les assurances d'At-Lec-Lec... D'Aec-Lec-Tec... J'étais dur à dire... Furent les fruits de mon travail. Les habitants des niveaux inférieurs sont certainement enclins aux mensonges, mais seulement lorsqu'ils sont confrontés à la faiblesse et à la stupidité. Nous serons des alliés forts et adéquats pour ce nouveau maître. Je brise ici cette dague et les nouveaux seigneurs arrivent. Oui, alors là, c'est là qu'il faut lui dire que Josette, tu as un sort en effet d'invocation de Cthulhu. Mais tu n'as pas le sort de contrôle de Cthulhu. Et il y a quand même une grosse nuance. Alors du coup, la bonne blague de ce combat... C'est lui le méchant, c'est Aec-Lec-Tec. Aec-Lec-Tec, le problème, c'est qu'il a des serviteurs autour. Et que si vous le tuez lui, mais vous n'avez pas tué tous les serviteurs autour, il se réincarne dans un des serviteurs. Déjà. Et là, vous vous dites... C'est un peu l'embrouille. Vous vous dites, c'est de la merde. Non seulement il y a ça, mais en plus, ce brave monsieur, il a un sort qui tue instantanément. Enfin, instantanément, quasiment. Il y a une espèce de petit serpent qui apparaît sur le portrait. Et 3 minutes après, crac, merci au revoir. Donc, ça va être la misère. Donc, on va recharger moult fois la partie. Et... On va commencer par une boule de feu. Quoi ? Et une invocation de monstre. Vous, vous tapez les cartes du culte. Imoen, tu vas faire le tour des gens. Alors par contre, l'avantage, c'est que les cartes du culte, eux, ne sont pas... Alors là, vous voyez, par exemple, Khalid s'est tapé ce petit serpent à la con. On va essayer de la faire la première à la régulière. Puis après, on mettra les techniques de marouflage en place. Jaira est sourde. Mais tout le monde est... Allez, d'accord. Donc, tout le monde a ses hordités. Donc, c'est foutu pour Khalid. Désolé, mon gars. Parce qu'après, en soi, il n'est pas très très dur, hein... Eclatique. Parce que bon... Le problème, c'est qu'avec la surdité, on en a dans le cul. J'ai vu que c'était une dissipation de surdité, non. Et voilà. Et donc, du coup, après un certain timing, je ne sais pas combien de temps exactement... Celui qui était infecté meurt et n'est pas ressuscitable. Autant dire que c'est vachement cool. C'est très très sympa. On est très contents. Alors, invocation de monstre. Invocation de monstre. Ah, j'ai oublié que tu avais une harmonie défensive. Est-ce qu'on peut utiliser une protection contre la mort sur quelqu'un ? Oui, euh... Vas-y, euh... Tout ça. Alors... Bon, on va essayer de se faire Raulito au premier. Même si ça ne servira à rien parce qu'il va se ressusciter. Voilà. C'est ce que je vous disais. C'est que ce brave monsieur, il est un petit peu chiant. Alors, du coup, Dinère, tu balances la sauce là-bas. Nous, vous allez vous occuper de... Mais Dinère, tu peux pas parce que t'as, évidemment, la surdité. Elle a été affectée. Jaira aussi. Autant dire que c'est foutu. Alors, normalement, une dissipation de la magie, ça fait l'affaire. Mais comme ils sont tous sous surdité, ben... Ce n'est pas possible. Quoi ? Alors, est-ce qu'on aurait un parchemin de protection contre la surdité ? Et là, ça serait merveilleux. Mais je suis à peu près sûr que non. Dinère, non plus. Du coup, on doit se passer de lanceurs de sort. Ou alors, on les laisse à l'étage. On descend avec les bourrins. Et on fait venir les lanceurs de sort après. On va faire ça. Vous êtes une bien étrange personne. Qui en veut ? Euh, non, pas fait, du coup. Puis-je vous aider ? Vous désignez la scroisse à moi, je frappe. Prêt à l'attaque ? Armure et épée en place. Voilà. Ouh, ouh, lancez la sauce. Imoen, elle est infectée par une immobilisation. La surdité, c'est lancé. Au lanceur de sort d'arrivée. Alors, on balance une dissipation sur tout ce beau monde. Hop, hop. Dinère, tu vas te lancer de la boule de feu. En fait, tu vas te charger de la dissipation. Minx qui est en train de se faire défoncer. Dinère, boule de feu. T'aurais dû prendre des baguettes de boule de feu. C'est pas grave, Dinère, elle va t'en prêter une. Hop là. Hop là. Alors là, on a balancé la sauce. On balance la purée. Je crois que personne n'est infecté pour l'instant, donc ça va. Minx qui est en train de prendre très cher. Faites, tu vas continuer de lancer la sauce. On ne change pas une équipe qui gagne. Avez-vous besoin de mes servis ? Minx, tu vas avoir besoin de soin. Tu vas vraiment prendre attention. Merci. Faites, tu vas avoir besoin de soin. Tu as une boule de feu ? Il va me falloir de l'aide très bientôt. Si je ne veux pas. Oula. J'ai entendu un bruit que je n'aime pas trop. Non, c'est bon. Il est en train de sortir de la Jaira. Jaira, tu vas pouvoir aller mettre les plaquettes à Minx. Tiens. Tout ce qu'il vous plaira. Vous allez vous charger les gardes du culte. Pendant qu'Halide, il... Il s'occupe de tanker. Puis-je vous être utile ? T'es immobilisé et t'es infecté. Quoi ? Merde. Je ne sais pas où est-ce que je lance mon sort avec Fade. Eh bah voilà ! Eh bah voilà, pas du tout. Il y a Imoen qui est encore infecté. Fais le ch... Allez, dîner. Rends-toi utile pour une fois dans ce playthrough. Easy. Easy. On ne devrait même plus ramener son frère. Eh bah voilà ! 21 000 xp. Pardon, 16 000 xp et 500. Je n'avais pas vu. Je croyais que c'était 21 000. Et que ça aille vite ! Bien sûr ! Bon ! Alors, de la thune ! Un bâton pourri ! Et puis, puis-je vous aider ? Des potions ! Plein de potions ! Je ferai de mon mieux ! Oui ! Oh bah... Finalement, on s'en est pas mal si mal sorti ! Un gaspillage de talent ! Et, on est monté au niveau 9 ! Niveau 9 de mal, ça veut dire niveau 5 de sort ! Ça va commencer à faire très très mal ! 4 points de vie, 3 de connaissances, mais surtout niveau 5 de sort... Alors là... Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a animation des morts, qui est très très bien ! On a chaos, qui est pas mal ! On a convocation de monstres 3, qui est sympa ! On a domination, qui est assez cool ! On a feu solaire, qui sert à rien ! On a immobilisation de monstres, qui est pas trop mal ! Je crois, on a nuage mortel, qui est parfait quand on est dans une pièce étroite et qu'on ferme la porte ! Et on a porte de ronde, qui doit faire comme une invisibilité, je crois... Ouais, c'est ça ! Une animation des morts, c'est bien quand même ! Une animation des morts, c'est bien ! Ça ou le chaos ? Le chaos, l'avantage, c'est que c'est comme confusion, mais je crois que c'est plus dur d'y résister ! Ouais, il y a des... Il y a des malus pour les créatures de trop faibles niveaux... On va se prendre une animation des morts ! Un grand classique, toujours efficace ! On va aller se reposer à l'auberge, et on va marquer une courte pause pour fêter ça ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Faye, le réalisteux que nous avons accompli ! Nous avons renvoyé un démon Tanari mortel et terrifiant jusqu'au plan qui l'ont engendré ! Je me sens à la fois fier et soulagé, car nous aurions tout aussi bien pu être tués de la manière la plus sinistre qui soit, transformé en cool servile ! En tant que servante de la nature, cette idée m'est tout simplement monstrueuse ! Mais désormais, Sylvanus est fier de ce que nous avons fait ! Oui, euh... écoute, sans vouloir me la péter... Je dirais, on n'est pas mal ! C'était pas mal ! C'était pas mal, et je pensais qu'on passerait beaucoup plus de temps là-dessus ! Donc je suis plutôt content ! Véril content ! Du coup, dans le compte de la protection du plan négatif, elle ne servira à rien du tout, maintenant... Euh... Je vais reprendre un soleil blesseur grave... Un gaspillage de talent ! Vous voulez du whisky ? Oui, nous voulons du whisky ! Aujourd'hui, on fait ça ! Attention ! On dort sur les gens de marchands ! Oui ? Grosse dépense ! Bien sûr ! Voilà ! C'est au milieu de ce village, plein de cadavres et d'armures, encore ensanglantés par les traces de l'ancien culte, que nous faisons une pause ! YouTube, je te dis à la prochaine ! N'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec des vidéos, avec tes pouces, ton partage, etc... Et puis Twitch, je vous dis à tout de suite ! Des bisous ! Salut ! Et puis, je vous dis à la prochaine !